Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chaos Games, je suis Kaoril et nous voici repartis sur Project Zomboïd avec mon ami le graton baveur qui me demande toujours de garder mon calme, de ne pas courir, d'être prêché, de boire de l'eau, de fabriquer encore et encore et d'éviter les voyeurs qui pourraient regarder sous ma petite serviette ce que je cache. Donc, j'ai toujours une légère douleur au pied puisque dans l'épisode précédent, et bien ma foi, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de foutre le feu à ma maison, ce qui est dommage, et de perdre absolument toutes mes possessions. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, j'ai toujours des serviettes de bain mouillées, d'ailleurs, si quelqu'un sait comment les sécher, un petit commentaire serait le bienvenu. L'eau des chiottes, vous me connaissez, c'est ma grande passion. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, c'est des pieds de zombies morts. Quoi ? Un zombie est-il vraiment mort ou est-il vivant ? Un grand débat qui a fait fureur dans les couloirs de l'Académie française. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Où en suis-je de mes XP de kitchening ? 1,5 de multiplicateur d'XP, c'est plutôt pas mal. 5h10 du mat', ça me semble convenable. Je pense que j'ai une porte pizza sur moi, tout va bien. Le bandage sale. On va foutre le bandage sale au frigo quand même, c'est un peu dégueu. Peut-être le nettoyer. Dégueu, 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 y'a pas moyen. Nettoyer, bon, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Hop, 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 ouais, on va partir looter joyeusement dans les maisons du quartier. Enfin, du quartier, du quartier lointain maintenant, puisque j'ai complètement vidé les maisons du secteur. Donc, histoire de retrouver peut-être des antidouleurs, histoire de trouver des goodies pour pouvoir effacer la perte subie de mon ancienne maison qui a brûlé. Je ne sais pas si je l'ai pillé, celle-ci. Je ne sais pas. Les fenêtres sont toutes fermées, tout ça. Oui, on va voir. Ça ne mange pas de pain de perdre 30 secondes pour aller fouiner dans une maison. Sac marin, on s'en foutra. Je vais prendre, ça me permettra de faire un rideau. Un bouquin. Non, je n'ai pas dû la piller, cette maison. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vais y aller. Hop là, qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Il y a une boîte de trombone, oui. Marteau, on prend. Shatterton, c'est sympa pour réparer les armes. J'ai une boîte de trombone et un trombone. Il y a une certaine logique. Ok. La marmite, la marmite à un kilo, ouais. On pourra toujours remplir le flot. Boîte de bouton, pomme de terre. Puis la fourchette de départ. T'es pour chien. Ragu toutou. Ok, ok, ok. Dans le frigo. Courgettes et pastèques. C'est valide. Quand tu manges une pastèque, tu te fais chier. Une courgette ? Non. On va manger toute la courgette. On va m'expliquer pourquoi tu t'ennuies quand tu manges une pastèque. C'est elle, c'est sympa. Permettra d'assaisonner un petit peu mes petits plats. Euh, ouais. Il n'y a rien. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est la buanderie. Ok. Il n'y a rien du tout. Peut-être une salle de main à l'étage. J'aimerais vraiment trouver des antidouleurs. Je suis déprimé d'avoir perdu mon armoire à pharmacie. Waouh ! Que j'avais réussi à blinder de médoc. Et d'autres bandages. Ah, elle n'était pas toute seule. Qu'est-ce que vous faisiez comme cochonnerie zombiesque ? C'est dégueulasse. Voilà. Voilà, voilà. Il vous servira de le sang. Rien. Battes de baseball. Je prends. Ça valide. Je lui ai haut. Je m'en fous. Il faut que ça foute que de jouer à Super Mario en même temps. Youp. Ah ! Des meubles. Des meubles, des meubles. Canard en plastique, petite cochonne. Serviette de bain, c'est pratique. Tant que je ne saurais pas comment sécher mes serviettes. Oh ! Ils avaient puni le petit frère. Il va falloir qu'ils faisaient les cochonneries dans la chambre. C'est qu'il n'était pas tout seul. Il était avec un copain en fait. Ping ! Ah ouais. Tiens, dans ta mouille, dans ta mouille ! Prends ça, prends ça ! Tu oses te relever. Ah ouais ! Ping ! Voilà ! Il a compris le sens du mot respect. Voilà. Et une nouvelle leçon. Rien, rien, rien. C'est la déprime. C'est la déprimade. La chambre des enfants. Peut-être un flingue ? C'est tellement logique ! C'est la logique de l'extrême. Chambre des enfants égale pistolet. Chambre des parents égale canard en plastique. Et vive les Etats-Unis. Allez, c'est parti. Donc, en haut, porte ouverte. Ça veut dire que je l'ai bien pillé comme maison. Euh, ouais, j'ai déjà été en bas, il me semble. En haut, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette fameuse grande route avec des onglards qui font un manque de respect assez certain. Ah, il me semblait bien avoir vu du coin de l'œil une cabane de jardin. Dis-moi que t'es pleine d'outils, dis-moi que t'es pleine d'outils pour tant qu'à haut. Ah oui, il y a quelqu'un là-dedans. Un groupe électrogène, sympathique. Charbon de bois, mais je m'en contre-fous, en fait. Si c'était pour ça, franchement, ça valait même pas la peine de me déranger. Bon. Qu'est-ce que nous avons ? Rien, de rien, de rien. Non, je ne regrette rien. Des maisons. Des maisons, des maisons, des maisons. Hop, on va commencer par celle-là. J'ai une petite avancée en pierre. Sympa, j'aime bien, j'aime bien. Alors. Chiot. Oh, des gens cultivés. La cuisine prenait nulle. Je l'ai déjà en 75 exemplaires. T'es chiot, ouais. Chambre des parents. Madame n'avait pas de migraine, elle n'a pas d'antidouleur. Ils ont vidé le frigo avant de partir. Ah, d'abord. Ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. Un petit peu l'inutilité, cette maison. Parc ouverte. Ah oui, je me rappelle, je l'ai déjà dépouillée, celle-ci, je crois. Ouais, 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 ouais. Un bouquin. Un calepin vide. Superbe. Ok. Essayons de fouiller celle du dessus. Qui m'avait beaucoup plu. Wow. On dirait qu'elle est équipée d'un système d'alarme. Je vais lui foutre la paix, peut-être. On se la fera en dernier avant de se sauver en courant. Toujours une légère douleur. Elle aussi, tu vas me dire. Drôle de boîtier, là. Si c'est une arme comme ça, ça va arriver du problème. Ça va. Comment ça va ? Bat de baseball. Je valide. Slip. Jouer voiture. Ouais. Ça, je prends tout. J'ai mangé des raisins. Voilà. On va peut-être m'aider à soigner cette vieille douleur pour XG. Céréales. Je prends tout ce qui est bouffe. C'est toujours bon à prendre. Parce que pour l'instant, je n'ai toujours rien pour faire ma bouffe moi-même. Et c'est assez déprimant. Oh là là. Pas la queue d'un anti-doueur. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh, moi, j'ai mal aux pieds. Oh, il y a quelqu'un dans la maison. Ça va, madame ? Madame, s'il vous plaît ? Allez, ouvre-moi ça avant qu'elle casse, qu'elle attire tout le monde, là-bas. Ça va, madame ? Venez me faire un bisou ? Bah, pas moi. Voilà. Quelque chose sur elle ? Je m'en fous. Mais je m'en fous, moi. Petit pois. Ah, ça valide. Allumette. Oui. Marteau, j'en ai déjà trois. Allez, fil, coup d'odeur. Chocolat. Ah ! Deux tablettes de chocolat, c'était une petite gourmande. Tac, 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 tac. Il n'y a même pas de frigo dans la barraque. Ok. C'est vraiment le studio réduit au strict minimum. Alors. Qu'avons-nous par là où ? Les traces de sang. J'y ai déjà été. Qu'elle soit fait bouffer en cours de route, la pauvre dame ? Bah ouais. Ok. Quelque chose qui arrive. Ouh. Il y a de la populace par là-bas. Arrête de faire ton fatigué, là. Yip. Rien. Même pas une vieille chaussette. Magazine érotique. Ça va me permettre de refaire mes réserves. Oh. Il y a quelqu'un ? C'est quelqu'un sur un carreau. Allez, anti-douleur. Lac PQ. J'avais le lac pas. Mais je m'en fous. Qu'ils sont chez le voisin. Ils s'éclatent. Oh là là. Il y a du monde. Elle m'a vu, elle. Allez, viens. Je t'attends. Viens avec ta petite jupe. Ah oui. Voilà. Ça, c'était bon. Tu m'as vu, toi aussi ? Mais viens. Viens, j'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. J'ai résisté à un incendie. J'ai résisté à une chiasse sanguinolente. J'ai résisté à l'ennui. J'ai résisté à mes terreurs nocturnes. J'ai souillé mes draps et je suis toujours là. Bing. Pour t'affronter et te faire mourir à coup de batte de baseball dans ta gueule de zombies qui puent. Voilà. Voilà. Tu vois que je n'ai pas peur. Ça, ça te surprend. Toi aussi, tu veux te la jouer. Allez, viens. Viens, viens, viens avec tes petits cheveux gris. Bing. Voilà. Et toi, là. Voilà. C'est comme ça qu'il faut se les faire, les zombies. Il faut montrer qui est le patron. Il faut leur apprendre le respect. Allez, viens. J'ai le temps d'aller voir ce qu'il y a avec les copains. Rien du tout. Ah ouais ? Viens, viens voir, viens voir. Bam ! Voilà. Le respect. Toujours le respect. Est-ce qu'on les écouterait, les zombies, à part les... Ils ne sont pas bons à grand-chose. Grande maison. Toujours ma légère douleur. Ça, c'est pas empiré. C'est toujours ça de près. Une grande maison comme ça, vous avez bien des antidouleurs, quand même. C'est évident. Bon. Il s'excite sur la fenêtre, mais rien n'y fait. C'est bien joué. Zip. Alors. Balle de 9 mm. Ah. J'ai mis les cheveux marins. Somnifère. Ouais, ça peut être pratique. J'ai déjà un. On fait recollect. Encore des balles. Puis, je suis au Texas. Aluminium poil. En même temps, il est plein. Ouh, le pétis russeau. En fait, j'en ai déjà tellement. Paquet de graines, ça. Je prends. Bœuf salé en conserve, je prends. Boîte de thon, c'est bon. Donc, je prends. Plateau repas, je prends. Chocolat, je prends. Le frigo. Du chardonnay. Je bois tout. Avant de rentrer à la maison. Ivre. Oh, merde. Du tofu. Du tofu, je mange tout. Petite bouteille de chardonnay, ça m'a certainement donné faim. C'est quand même très dangereux ce que je fais, de jouer avec des zombies alors que je suis bourré. Mais bon. Et je suis somnolent. Forcément, après une bouteille de pif, t'as un petit peu envie de... Waouh ! Il y a vraiment trop de monde. Un petit peu envie d'aller te coucher. C'est pas moi, les gars. Vous avez pas vu ? Je suis un super-héros. Le jardinage pour les nuls, je pense. J'en ai rien à foutre. Merdeur. J'ai peut-être déconné à me bourrer la gueule dans une maison que je connais pas. Mais bon. Attends, faut rigoler. Waouh ! Super-glue, super-glue. Moi, je veux la super-glue. Bon, bah, ouais. Quoique. Allez, je me casse. Ouuuh ! Ils ont été attirés par je sais pas quoi. C'est pas par moi. Je vous promets. Et ils se precipitent, là. C'est pas vrai, je suis bourré. Je m'en ai rien à foutre. Je suis très fatigué. J'ai besoin d'une pause. Je suis chargé. Je suis complètement bourré. Donc les sorbis, c'est mes copains. Moi je vous aime bien. Allez, ça suffit des bêtises. On va se rentrer à la maison. J'ai été aussi là. Je ne me rappelle pas cette barrière sur le côté. Ça va être ce petit chemin-là. Hop là, ça fait toujours du bien de courir. Ça veut gagner des XP en course. Alors je suis désolé si vous entendez les petits pouet-pouet lors de l'enregistrement. Bien que j'enregistre les fenêtres fermées. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Saint-Quentin dans la merveilleuse région de la Picardie. Et ma foi, les gens ici sont assez attardés. C'est dramatique. Je pense qu'il y a des gens bien, mais là où j'habite, c'est surtout des attardés. C'est comme ça. Et donc pour passer le temps, le dimanche après-midi, puisque je joue le dimanche après-midi, ils pouet-pouetent dans les rues. C'est comme ça. Ils se mettent au volant de leur voiture pour faire pouet-pouet. Ça les détend, certainement. Voilà, je suis rentré maison. Hop, mais non, pas cette porte-là, imbécile. Voilà. Ah, il n'est plus bourré. Exténué. Allez, il va vraiment falloir que j'aille me coucher. Donc, nous allons manger tous les aliments, l'ananas, le frigo, les balles de 19 mm. Je commence à avoir une sacrée réserve de cartouches. Deux pattes de baseball. En même temps, le placard est plein. Il n'y a pas d'autre rangement dans cette baraque. Je vais les foutre dans la bibliothèque. Voilà. Mes boites de tontes, je vais les foutre au frigo. Shatterton, je vais mettre ça là. Les draps, je vais les mettre là. Les bouquins aussi. Les magazines érotiques aussi. La marmite, si j'avais un marteau. Le... Mais non, pas le plat tour. Pas le flingue là. Le sel, vaut mieux que je le mette dans la cuisine quand même. Ça, faut pas plaisanter. Le somnifére, je me mets là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Tout ça, le frigo. Le jardinage pour l'inguit, je peux le mettre là. La cuisine, je le garde pour moi, je préfère. Manger une petite part de pizza. Voilà. Le frigo. Manger les pêches, le poireau, les plateaux. Pas. Encore des tirs d'armes automatiques, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont pas raisonnables, les survivants. Et l'ananas, on va tout manger. Pâté pour chien au frigo, pomme de terre en conserve au frigo, c'est toujours bon. Voilà. Le sel, je suis sûr qu'il reste un petit peu de place, mais oui. Euh... Bœuf salé au frigo. Bouteille vide. Ah bah, on va la remplir quand même. Bah non, on peut même pas la remplir. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon. Ok. Rechercher. Botte de temps. C'est bon. Que de cerise, on va tout manger. Tum-tum-tum. L'étu. Ouais. Pizza. Hop, la torpa et le steak haché. Et vu qu'il est exténué, on va quand même aller se coucher. Et bah, j'ai de quoi tenir un siège. Enfin bon. Il faut que je fasse vraiment beaucoup de cuisine pour éviter que ça se périme. Ce serait dommage. J'ai jeté les draps. Dormir 12 heures. 12 heures ! Ouah ! Ça, c'est de la sieste. Il y a toujours cette légère douleur qui le travaille. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Malgré que je m'empiffe assez régulièrement. Mais bon. Mais bon, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon au frigo ? Banane pourrie. Ouais. On va quand même l'acheter. Euh... J'ai rien d'autre de pourri. J'ai rien d'autre de pourri. Qu'est-ce que c'est que ça dans le dangereux cru ? Ah, les radis pourris. On va aller jeter ça dans le jardin. On va aller jeter ça dans le jardin. Les vers de terre gigotent toujours dans le frigo. Tout va bien. Voilà. On m'a conseillé de regarder quand même les cadavres qui traînaient par là. Mais bon, y'a rien d'extraordinaire. J'irai fouiller ceux-là au plus tard. En attendant, on va gagner quelques petits XP de cuisine pour changer. Car je suis convaincu que savoir bien cuisiner, c'est ce qui permet de tenir le plus longtemps dans ce jeu. Ah. Brûler. Nettoyer la brûlure avec le bandage. Toujours brûler. Ah là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis passé à douleur maintenant. Alors, j'ai une petite douleur. Mais j'ai plus de médicaments ! C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Alors. En 135 pages sur 220, on commence à avoir pas mal d'XP. Multiplicateur 1,8. Je vais continuer de le lire. Surtout que j'ai deux points de talent disponibles, donc ce serait dommage de s'en priver. Et puis bon. J'ai pris le talent lecteur rapide. Ce serait quand même dommage de... De pas profiter un petit peu de ce bonus. Qui permet apparemment de gagner au moins 50% dans la vitesse de lecture. Allez, multiplicateur 2.1, ça commence à le faire. On commence à le faire. Et puis là, il faut cuire un plat avant de le servir. C'est très intéressant. On va aller jusqu'à... Bon, on va le dire jusqu'au bout. On va le dire jusqu'au bout, même si je vous l'accorde, c'est pas le côté le plus fascinant de ce jeu. Mais bon, faut y passer quand même un petit peu. Tiens. Petit coup de feu, un voisin mécontent. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, j'ai 83, j'ai 85. Il y avait des images sur cette page, c'est pour ça. 2.4, ça avance gentiment. Il s'emmerde. Tu préfères voir des zombies, toi ? Bon, enfin. Et il a faim. Bon. Au moins 198 pour gagner le dernier bonus. Là, on est à 2.7. 20 pages, 20 pages, dépêche-toi. 18 pages. 17 pages restantes. Tu seras mangé ce livre, mais à la vitesse de l'éclair. Allez, allez, allez. Moins de 10 pages. Là, arrête de lire les remerciements. Ouais, je remercie ma femme, mon chien, mon chat, ma grand-mère, les vers de terre du jardin, tout ça. On s'en moque. On s'en moque de tout ça. Allez. Plus de 3 pages. Plus qu'une page. Voilà. Il a lu la préface, il est content. Multiplicateur 3 fois. Là, ça commence à le faire. Alors. Dans le frigo, je vais bien voir. Dégage ça, là, toi. Un vieux plat. sur mon frais courgettes, mangez tout. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, ré-sauté à partir de côtelettes de moutons. Voilà. Deux sautés de côtelettes de moutons. Ouh, le gâteau. On ne peut pas s'en servir. C'est bon. OK. Euh... On va ajouter des poivrons. Et là, des poivrons. Oups. De toute façon, il faut vraiment que... Que... Oh là là. Que... Que... Que je vide un petit peu ce que j'ai... Dans le... Dans le frigo avant que ça pourrisse. Ce serait dommage. C'est dommage quand même d'avoir de la vie bouffe pourrie. Eh ben, mes XP bombent plutôt pas mal. Donc, on allume la cuisinière. On essaye de ne pas foutre le feu cette fois-ci. Voilà. Pendant que ça cuit également, je vais aller poser ce bouquin de la cuisine pour les nuls. Que j'ai dévoré et qui était fort intéressant. Jardinage pour les nuls. On va s'y appliquer quand on aura trouvé une truelle ou quelque chose pour creuser un petit peu le jardin. Parce que pour l'instant, ça n'a très peu d'intérêt. Il faut bien dire ce qui est. Mais bon. Mais bon, mais bon. On va faire un plat rôti. On va dire ouais, je vais pouvoir faire un rôti. Donc ça cuit joyeusement ça. Ah. Là, on va ajouter des petits pois. On va sécher le petit pois. On va ajouter des courgettes. Comment ça se passe dans le four ? Mais non, dans le four, j'ai dit. Donc je recrue. C'est en train de cuire. Là, c'est brûlant. Là, c'est brûlant. On éteint. On récupère. De l'autre côté. Bon, mes XP, je suis bien monté de niveau avec tout ça. Oui, voilà. Voilà. Cuisine niveau à déverrouiller. Ça, ça va faire des bons petits plats, ça. Donc, je voulais ajouter celle comme épices. Ajouter poif comme épices. Arrête de t'ennuyer. Tu n'as pas compte de la chance que tu as de pouvoir cuisiner comme un alligou. Là. Et. Voilà. Voilà. Mes petits plats franchement préparés. Déjà, tu manges le sel. Le steak, je veux dire. Contelette de menton. T'en manges la moitié. Ça va mieux. Jusqu'à là, tout ça, c'est parfait. Tout ça, c'est parfait. Ce serait cru. Mais ça, c'est dangereux cru. Alors que le bœuf séché. Ah oui, le bœuf séché en même temps. C'est vrai que ce n'est pas très dangereux. Mais bon. J'entends toquer. Aurais-je un voisin mécontent de ma prestation de cuisinier ? Ça cuit, ça cuit. Ça cuit, ça cuit joyeusement. Toujours cette maudite douleur. Je ne sais pas du tout comment me débarrasser de ça. Ça passera bien avec le temps mais. J'aurais aimé avoir des anti-douleurs quand même. Enfin bon. Je me répète, je me répète. C'est brûlant. On éteint la cuisinière. On récupère les deux petits plats avec ses mimines. On fout les petits plats au frigo. Car quand c'est brûlant, ça va au frigo. Et c'est là-dessus que nous allons nous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour l'instant, le loot est un petit peu décevant. Bon, j'ai quand même trouvé un flingue dans la chambre des enfants. Tout va bien, tout est normal. La logique du jeu est conservée. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de Project Zomboid. Allez, salut ! ...